Je m'appelle frère Sébastien-Marie, je suis né en 1970, j'ai grandi dans le Haut-Vallée, c'est-à-dire la partie germanophone du Valais en Suisse, dans un contexte familial de famille catholique pratiquante. Mes parents étaient tous les deux enseignants, ils enseignaient dans leur école, ils avaient fondé ensemble leur école privée, l'école Schmitt, qui était une école hors contrat, une école de commerce, d'informatique, de langue, avec un internat garçon et fille, une petite école d'une centaine d'élèves, mais ils étaient énormément investis dans cette école. Donc à 12 ans, par mon raisonnement et par sans doute une intervention de la grâce, j'ai eu l'idée de devenir prêtre. Ensuite, c'est tombé un peu dans l'oubli. Je suis le deuxième de trois garçons et mon frère aîné, Guido, s'est suicidé à l'âge de 18 ans, moi j'avais 16 ans. Alors jusqu'à 16 ans, j'étais le garçon gentil, exemplaire, qui essayait en quelque sorte de conquérir l'amour en correspondant au désir des autres et donc j'étais un enfant sans problème. À 16 ans, il y a eu ce choc du suicide de mon frère qui a ébranlé toute notre famille et j'ai tiré la conclusion de ce drame, une conclusion un peu mensongère et fausse, mais qui s'est présentée à mon esprit et que j'ai accepté quelque part, que la vie était absurde, qu'on n'avait qu'à s'amuser et que finalement la vie n'avait pas de sens. Voilà. Et que ce qui comptait, c'était de la passer de la manière la moins désagréable possible. Donc il y a eu une dégringolade à partir de 16 ans jusqu'à 20 ans dans ma vie. J'ai commencé à fumer, à consommer des stupéfiants, à abuser d'alcool, à être de plus en plus addict à la pornographie, avoir une vie désordonnée, à écouter aussi de la mauvaise musique qui était de la musique infestée, infestée. À un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que ma santé commençait à être atteinte. Bon, je n'avais pas de grave problème de santé, mais je voyais bien que j'étais en train de détruire mon corps. La relation avec mes parents s'était fortement dégradée. Mes parents s'inquiétaient énormément pour moi. Le premier qui se suicide, le deuxième qui se drogue, qui tourne mal. Et surtout ma mère, mon père aussi, mais surtout ma mère a vraiment crié vers Dieu. Je pense toujours à Agar dans le désert. Vous savez ce passage où Agar, une des femmes d'Abraham, crie vers Dieu parce que son fils Ismaël est en train de mourir de soif et elle crie vers Dieu et Dieu va indiquer une source. Donc ma mère, un peu comme Agar, a crié vers Dieu en disant « Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, viens, viens à notre secours, interviens. Nous, nous sommes impuissants. » Et effectivement, le Seigneur est intervenu, vous le croyez ou pas, mais Jésus est venu me chercher. Donc, le premier mouvement vers la grâce dans mon cœur était un mouvement de peur. Peur de la maladie, peur de l'échec, peur de détruire ma relation avec mes parents et peur aussi de Satan. Je sentais une présence maléfique, destructrice, mortelle dans ma vie. Et je me suis dit « Bon ben si Satan est aussi réel dans ma vie, peut-être que Dieu n'est pas si absent que ça non plus. » Parce que je vous ai dit que j'avais grandi dans un contexte catholique avec une pratique religieuse, même si on ne priait pas tous les jours, il y a eu des périodes où on ne priait plus du tout à part la messe dominicale. Normalement, on allait quand même à la messe le dimanche. Mais donc, j'ai grandi plus ou moins dans la foi. Mais à partir de seize ans, il y a quand même eu une crise de foi, une crise de sens, comme je vous ai expliqué. Donc là, à vingt ans, je me dis « Mais peut-être que Dieu n'est pas si absent que ça, n'est pas si loin, si Satan est aussi proche, s'il me colle à la peau. » Et j'ai crié vers Dieu. Et effectivement, le Seigneur a répondu d'une manière assez étonnante. En fait, j'avais une pneumonie, j'étais à l'hôpital à Berne, dans la capitale suisse, à Berne. J'étais hospitalisé pour une pneumonie, à force de fumer, de mal vivre. Et bon, c'était relativement facile à guérir. Les médecins n'étaient pas trop inquiets. Mais ça avait été aussi un cri au secours. Alors, les médecins ont répondu à mes besoins physiques, mais pas tellement à mes besoins spirituels. Ce n'était pas du tout leur domaine, ce n'était pas leur rôle. Mais il y a eu un prêtre qui est passé, l'aumônier de l'hôpital, avec lequel j'ai prié. J'en garde un bon souvenir. Et ensuite, à un moment donné, je pense que le prêtre après aussi a dû prier pour moi, parce qu'il voyait bien un jeune homme en détresse. Et bien après, je me trouvais seul dans la salle de télé, je regardais des clips vidéo. Et il y avait une chanteuse qui chantait « Listen to your heart, écoute ton cœur ». Et j'ai commencé à pleurer. La grâce m'a touché. J'ai senti la présence de Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis littéralement effondré devant lui et je me suis écroulé à ses pieds, pour ainsi dire. Et ensuite, la vidéo qui suivait, c'était rigolo, c'était « Just sit and wait ». Reste juste assis et attends. Et à travers cette vidéo, ce clip vidéo, j'ai compris que le Seigneur s'occuperait de tout. Que le Seigneur s'occuperait de tout et que je pouvais vraiment compter sur lui. Alors, à partir de ce moment, ma vie a radicalement changé. J'ai arrêté les études de sciences économiques que j'étais en train de faire et qui ne m'intéressaient pas et dans lesquelles je n'avais pas réussi à m'investir comme il aurait fallu. Donc j'ai arrêté cela. J'ai pris un temps d'arrêt où, au bout d'un moment où j'avais soif de lire la parole de Dieu, j'ai commencé à lire dans les évangiles. Et là, les évangiles me parlaient. Je me disais « Mais c'est vrai ! C'est vrai ce qui est écrit là-dedans ! C'est vrai ! » Je me nourrissais. Je sentais la présence de Jésus. C'était un peu une expérience de printemps, de lune de miel, comme on dit. Et puis, j'ai lu aussi des vies de saints. J'avais aussi un désir de réparer, de faire pénitence. Je me suis confessé. Je suis allé voir un prêtre. J'ai pu lui en parler et j'avais ce désir de faire pénitence, vraiment, de me convertir. Et alors, cadeau de Dieu, d'un seul coup, j'étais libéré de pratiquement toutes mes addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit les stupéfiants, que ce soit la pornographie, paf ! Plus rien. C'était… Je me croyais déjà saint. Alors, donc, à un moment donné, il a fallu quand même faire quelque chose dans cette vie terrestre. Et le désir est né, suite aussi à la lecture de vies de saints, de donner ma vie au Christ dans une vie monastique. Et j'ai choisi les chartreux. En Suisse, il y a une chartreuse qui s'appelle la Chartreuse-la-Val-Sainte, qui est dans le canton de Fribourg, dans la région de la Gruyère. Et c'est là que j'ai postulé. Finalement, j'ai été accepté en vue de devenir un frère convert. Et je suis resté neuf mois. Au bout de neuf mois, il y a eu comme une illumination plus ou moins éclairée, mais en tout cas que Dieu a permis. Je me suis dit non, je ne dois pas rester là. Je dois quitter ce monastère, parce que je dois annoncer l'évangile à tout le monde. Et donc, je suis parti. Du coup, je suis allé chez les Dominicains, où j'ai passé un an. Et ensuite, chez les Frères de Saint-Jean, où j'ai fait toute ma formation. J'ai été ordonné prêtre en 1999. Et en 2003, j'ai vécu un peu une crise dans ma vie religieuse et sacerdotale. Il y a des choses anciennes qui sont revenues. J'ai repris un peu la cigarette. J'ai eu des chutes par rapport à la pornographie. Je me sentais plus fragile. Et à un moment donné, je me suis dit non, 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 je ne veux pas retourner là-dedans. S'il le faut, je retourne en Chartreuse. Voilà. Au moins, je serai protégé. Là, pas moyen d'acheter des cigarettes. Bon, je serai protégé par des grands murs. Et moi, je vais prendre des grands moyens parce que je veux appartenir au Christ. Je n'ai pas envie de retourner dans l'esclavage. Alors, j'ai postulé auprès des Chartreux. J'ai demandé auprès de mon prieur général. Et au bout d'un an de tractation, j'ai eu la permission d'aller faire un essai, de retourner de nouveau à la Chartreuse de la Val-Sainte en Suisse, dans le canton de Fribourg. Cette fois-ci, non plus chez les frères, mais chez les pères, les pères Chartreux. Pour éventuellement, au bout de quelques années, faire des vœux chez eux, ce qui aurait annulé, en quelque sorte, mes vœux à Saint-Jean. Donc, j'avais la permission des deux supérieurs majeurs et j'y suis allé. Et j'y suis resté deux ans et trois mois exactement, jusqu'en 2006. Et ça a été un temps magnifique, ça a été un temps très paisible, très apaisant, où j'ai approfondi ma vie de prière, où j'ai découvert la Vierge Marie sous un autre angle, comme vraiment la femme que Dieu me donnait, comme une aide pure, immaculée, une sœur, mais proche, proche, qui me soutient en toutes choses, en toutes circonstances, et qui incarne l'amour de Dieu pour moi d'une manière magnifique. Donc, j'ai découvert Marie comme vraiment quelqu'un de très proche, ce qui ne m'a absolument pas éloigné ni du Père, ni du Fils, ni du Saint-Esprit, bien au contraire. Et à un moment donné, j'ai eu une très forte inspiration qui disait « Retourne à Saint-Jean ». Alors, petite anecdote, c'était entre le décès du Père Marie-Dominique Philippe et son enterrement. Voilà. Est-ce que ça a un lien ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai reçu cette parole dans mon oraison, une parole intérieure. « Retourne à Saint-Jean ». Et j'étais contrarié. Ce n'était pas du tout mon projet de retourner à Saint-Jean. Je m'étais dit « Oh là là, j'ai vraiment trouvé l'endroit parfait pour me donner au Seigneur, pour grandir dans mon intimité avec le Seigneur, et pour intercéder pour le monde entier, tout en étant protégé de mes propres faiblesses. » Là, c'était « Retourne à Saint-Jean ». Alors, j'ai discerné pendant trois mois quand même, il ne faut jamais prendre des décisions à la va-vite. J'ai discerné pendant trois mois, ça a été humiliant en quelque sorte. Vous voyez, Chartreux, Dominicain, frère de Saint-Jean, Chartreux, et il veut revenir chez les frères de Saint-Jean. Donc, bon, ça ne fait pas très sérieux. Mais, puisque le Seigneur, d'après mon discernement, me le demandait, j'ai quitté la Chartreuse de la Val-Sainte le 8 décembre 2006, et je suis retourné à Saint-Jean. Après, donc, les frères de Saint-Jean m'ont généreusement réintégré dans leur équipe, et puis j'ai fait sept ans comme curé de paroisse dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Savournin, Gréasque-Cadolive, donc où j'étais le responsable de l'ensemble pastoral, avec des frères prêtres qui coopéraient avec moi. Et ça a été un temps béni de croissance, de lutte aussi, mais surtout de victoire et de croissance, et une belle expérience pastorale avec les familles, avec l'éveil à la foi, la catéchèse, l'aumônerie, les préparations au mariage, l'accompagnement spirituel, et toute la pastorale qui va jusqu'à l'accompagnement des familles lors d'un décès. Donc c'est quelque chose de beau, de complet. Ça m'a fait du bien, et j'espère que j'ai fait du bien aux habitants de Saint-Savournin, Cadolive et Gréasque, en tout cas j'en garde un excellent souvenir. Depuis 2013, je suis maintenant ici à Troussures, avec une mission bien différente, qui est plutôt une mission de prédication, d'accompagnement spirituel. Et au niveau du prieur et de Troussures, j'ai le rôle de l'économe, et je remplace le supérieur en son absence. C'est le vicaire du prieur. Je pense que ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est déjà de remercier le Seigneur pour sa patience avec moi, et de m'avoir arraché au mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une conversion à 20 ans, fulgurante, puissante. Je pense que j'ai eu une effusion du Saint-Esprit. Je ne vous raconte pas toutes les circonstances de ma conversion, mais il y a eu des moments où j'ai déchiré mon pull. Je me souviens d'avoir déchiré mon pull, tellement la puissance du Saint-Esprit m'avait saisi et tellement j'avais besoin de me dévêtir du vieil homme. Enfin voilà, je vous épargne les détails. Donc, conversion fulgurante à 20 ans, alors que j'avais déjà eu un appel à 12 ans. Et puis, depuis 30 ans, une croissance dans la lutte avec des chutes, avec des relèvements, et avec des moments où des vieux démons sont revenus, et en même temps avec une découverte du Saint-Esprit, une découverte de l'exercice des charismes, une croissance à travers la persévérance et la fidélité, en imprégnant toujours plus ma pensée de la Parole de Dieu, en recevant d'une manière toujours plus filiale l'enseignement de l'Église, en devenant quelque part plus humble, plus détaché de moi-même. Je ne suis pas au terme du voyage, bien sûr, j'en ai conscience, mais quand même, il y a eu du chemin qui a été fait. Et ça me donne une très grande espérance, ça me donne une très grande espérance, parce que Dieu a toujours été fidèle dans ma vie. Et la Vierge Marie se fait de plus en plus proche. Alors, voilà, quelles que soient les circonstances de ce que nous vivons, de ce que nous allons vivre, je suis dans la confiance, parce que je sais que Dieu est au-delà de tout ça. Il est vainqueur, il m'a arraché au filet de l'oiseleur, et j'ai envie de louer, de bénir Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour la guérison qui s'opère petit à petit en moi. J'ai envie de le louer tous les jours et éternellement. Et voilà, devant vous, je rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es allé chercher quelqu'un dans le caniveau. Si vous voulez, le moment où j'étais le plus bas, c'était au moment où je voulais prendre de l'héroïne. Je n'en ai pas pris par la grâce de Dieu, mais je voulais prendre de l'héroïne. Et dans l'état d'esprit où j'étais, c'était le suicide à petit feu, garanti dans le déchirement, dans le drame. Voyez, et le Seigneur est venu me chercher. Il m'a épargné de certaines choses que je voulais faire. Il ne m'a pas toujours laissé faire le mal que je voulais faire. Et puis, il est venu me chercher. Donc, gloire à toi Seigneur, parce que vraiment, 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 normalement, je devrais être mort depuis trente ans et tu es venu me chercher. Alors, aujourd'hui encore, je te donne ma vie. Amen.